Il y a plein de trucs qu'on a inventé les humains parce qu'on est trop à l'aise maintenant. Genre le truc de, tu sais, de, je vais pas lui répondre tout de suite, sinon il ou elle va croire qu'il y a un... Tu sais quoi ça en vrai, tu sais genre, tu sais c'est un truc de, je vais pas répondre tout de suite, que si je réponds tout de suite il va croire que je l'aime bien, le truc c'est que je l'aime bien, mais j'ai pas envie que lui pense que je l'aime bien, parce que si lui pense que je l'aime bien, après lui il va bien me kiffer aussi, et moi j'ai pas les mecs qui m'aiment bien, enfin tu sais ça va trop loin, ça n'a même plus de sens à la fin, genre, Non, tu sais genre, moi littéralement j'ai une amie à moi qui m'a dit un jour, moi quand j'aime bien un gars, je l'ignore totalement, et il faut que de lui-même il voit les signes que je lui envoie, et ça n'a juste pas de sens parce que rien dans la vie marche comme ça en vrai, on peut pas marcher comme ça dans la vie. T'imagines, moi je suis recruteur et je veux te recruter, toi dans ma boîte, je suis là genre, t'es parfaite, on te veut pour le poste, très bien, on te veut, mais on va pas lui dire, le mieux serait qu'elle m'aime, elle comprenne qu'on la veuille, il faudrait qu'elle m'aime elle se pointe, lundi matin à 8h, parce que j'ai quand même servi à caper, du coup je pense qu'elle a compris qu'on la voulait à la vie, genre, t'sais. Je suis sorti ce week-end, je suis allé en boîte, il n'y a pas de transition, je vous dis la vérité. Et devant moi il y a des mecs qui se sont fait recaler, et ils ont pétinqué, ils en sont venus aux mains avec les vigiles. Je repensais à toutes les fois où je me suis fait recaler dans ma vie, et j'avoue il y a des moments, c'est un motif de bagarre. Là, il y a quelques années je vais en boîte, que de 30 mètres. Moi je m'insère normal, je suis patient, tu vois et tout. Et quand je m'insère le vigile, il se décale comme ça, et il fait ça. Moi je me dis, je suis trop loin, c'est impossible, c'est moi. Et vas-y, je demande, on sait jamais. Du coup je lui fais ça, et il me fait ça. Je dis, c'est pas possible, là c'est un recalage Bluetooth, c'est beaucoup trop loin. Je vais quand même aller le voir pour être sûr. Tu m'as recalé là ? Il a dit, ouais ouais, je t'ai recalé, je te dis la vérité, il y a 45 minutes de queue, t'as pas l'air méchant, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. J'ai dit merci, je me dégoûte. Je me suis fait recaler pas mal de fois dans ma vie, il y a des trucs qui font chier quand t'es en groupe, et ils laissent rentrer tout le monde, sauf toi. Tu connais ça ou pas ? Et moi je suis un de ces rageux. Je te jure, je commence à descendre mes potes devant le vigile. Je dis, attends, moi je rentre pas, lui il rentre. La tête de ma mère, ça s'acoche, c'est une fosse. C'est bon. Là je t'ai pas énervé, j'étais dans l'incompréhension. Tu sais, il y a quelques temps, moi je roulais en T-Max, c'est un deux roues qui est extrêmement volé, tu vois. Et quand j'allais en boîte, je me garais juste devant le vigile. Et un jour je me garde devant le vigile, il me dit, non tu peux pas, tu gènes le passage. J'ai dit, ouais mais t'as vu, c'est un véhicule très volé, au moins comme ça je suis serein. Il me dit, non mais t'inquiète, regarde-toi juste en face là, le trottoir d'en face. Moi je garde un oeil dessus, tu gènes personne et tu passes ta soirée. Je me dis, ouais fais-moi confiance, t'inquiète. Je démarre, je me mets sur le trottoir d'en face, je reviens et je me dis, non ce soir ça sera pas possible. Tu sais, je dis, mais c'était moi là, il y a 30 secondes. Je me dis, non mais il fallait d'abord que je gère le véhicule et après je gère si toi tu rentres ou pas. Tu vois quand les femmes elles te disent, les hommes ils sont cons, ils peuvent pas faire deux tâches à la fois. C'est là que j'ai compris, je te dis la vérité. Là il y a pas longtemps, j'étais dans mon lit, j'appuie sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. La lumière s'éteint pas parce que c'était pas l'interrupteur en fait. Je vous jure c'est une histoire vraie, l'araignée était énorme, elle était à ça de mon visage. J'ai eu mais une telle frayeur, je pense que mon coeur a fait un backflip, il est descendu dans mon cul, il est remonté là. J'ai failli le vomir, j'ai essayé de fuir. La seule chose que j'ai pu faire, c'est me jeter de mon lit. Sauf que c'est une mezzanine. Je me suis démezzaninée, voilà. Je me suis retrouvée par terre en PLS, l'araignée elle a dû me prendre pour une tarée, elle a dû se dire mais qu'est-ce qui est fou, bateau. Elle a sauté, elle a sauté là. Elle a complètement sauté. Mais attends bouge pas, je viens de chercher en rappel. Attends, mais faut pas faire ça, t'as pas les fils qui sortent du c** de toi. Attends mais le pire, c'est une histoire vraie. Je me suis retrouvée pendant 45 minutes aérée en culotte avec une chaussure à la main comme une psychopathe parce que je retrouvais pas la trace de l'araignée. Franchement on remonte pas dans son lit, on est d'accord. Non, si tu sais pas où elle est, imagine à tout moment elle est dans la couette, je me couche, elle vient pondre des oeufs dans ma ch**. J'aime les endroits chauds et humides, d'accord ? On ne sait pas ce qui peut se passer. Du coup, non, non, mais j'ai mis 45 minutes pour trouver une solution. J'ai fait carrément une méditation et tout ça, salutation au soleil, au bout de 45 minutes, je me suis dit mais meuf, mais t'es beaucoup trop intense en fait. T'es là en culotte, wesh, commence à agir avec maturité. Du coup j'ai pris sur moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai déménagé. Non mais c'est bon. Et puis tu sais, t'as toujours un c** qui dit personne ne nous comprend, nous les arachnophobes, t'as toujours quelqu'un qui dit me sauveu, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Bah oui, mais alors déjà je le sais, ça sert à rien de dire ça en plus, excuse-moi, mais c'est qui la grosse ? Donc je t'en m*****. Dernier jour, on a vécu des jours de chaleur intense et c'est ce jour-là qui a choisi mon scooter pour se casser et pas démarrer. Du coup, j'ai pris les transports en commun. Ça faisait longtemps, j'ai pris le RER. Et on était tous serrés, vraiment, on était tous serrés dans le RER. Il faisait chaud, il faisait très très chaud. Et là j'entends une femme crier « Pervers, tu m'as touché les p***** ! » Et là tous les mecs ont fait « Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. » Malheureusement, elle a dit ça à un vieux daron congolais. « Elle n'aurait jamais dû... » Les gars, il l'a regardé, il l'a fait « Mais madame, qui veut toucher ça ? » « Qui veut toucher ça ? » Et il y a toujours des gamins dans le trisot « Oh, il a dit qu'il veut toucher ça ! » C'était moi, c'était moi. Il n'y a pas longtemps, je me suis embrouillé avec un nourrisson. Je vais expliquer. Je crois que ça mérite. Mais il m'a saoulé, il m'a saoulé, je vous dis la vérité. Il m'avait l'air. Je vous explique. En fait, le nourrisson, vraiment, il est mignon, d'accord ? Je le prends dans mes bras comme ça et je dis « Toi, t'es beau, toi, tu vois ? » Et il a essayé de me téter, tu vois. C'est quoi ce que c***** ? C'est dingue, je t'ai énervé, il m'a saoulé. J'étais énervé, tu sais, je l'avais dans les bras, il m'a fait « Gazou, gazou ! » Il n'y a pas de gazou, ma c*****, ok ? Sa tête, là. En plus, sa mère, elle est blanche, quoi. Pourquoi elle essaie de me téter ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne t'aide pas les gens qu'on n'est pas, en fait. Tu vois, ben, tu sais, je l'ai rendu à sa mère, elle m'a fait « Alors, il est comment ? » J'ai dit « Il est bizarre, ok ? » Pas d'éducation, là. J'ai vu une news il n'y a pas longtemps, je vous promets, c'est vrai. Il y a deux pilotes dans un avion, d'accord ? Ils étaient dans un avion, ils pilotaient. Au moment de l'atterrissage, ils se sont endormis. Ah voilà, c'est des p*****, on est d'accord ? C'est sûr, il y en a un des deux, il lui a dit « Dors cinq minutes, je te réveille. » Tu vois, et vous savez à qui j'ai pensé ? À ce moment-là, j'ai pensé aux passagers. Parce que, tu sais, quand tu es passager, tu as un écran avec un avion, genre, qui est censé arriver à destination. L'avion, il a dépassé la destination. T'imagines, ou pas, le mec, il est assis avec son voisin, il tombe sur l'écran. Mais vous... Et vous descendez où, vous, Pascal ? Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, bonheur. Ouais, c'était cool. Merci. 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 Merci.